... Bonjour, merci Monica pour cette gentille présentation. Juliette et moi sommes absolument ravis de vous présenter ici les dessins d'Israël Sylvestre. Comme l'a dit Monica, les gravures de Sylvestre sont bien connues, les gravures ornées, les livres d'histoire de notre enfance et encore ceux de nos enfants, Dieu merci, pour illustrer les vues de Paris notamment, pour évoquer ce XVIIe siècle. En revanche, même pour les spécialistes du XVIIe siècle, les dessins étaient, jusqu'au milieu du mois de mars de cette année, un grand mystère. Et ceci pour des raisons tout à fait matérielles à notre avis, c'est du moins l'hypothèse que Juliette et moi soutenons. Ce n'est pas une question de jugement de qualité, ce n'est pas pour ça que les dessins étaient mal connus. C'est parce que les plus beaux d'entre eux, les plus importants d'entre eux, étaient conservés jusqu'à tout récemment dans un album qui, parce que c'est un album, pouvait être très peu prêté. Louvre ne prête ses albums que dans l'enceinte du périphérique. Et les dessins ne pouvaient en être détachés et c'est la raison pour laquelle ces dessins n'étaient pas connus. Cet album comporte 75 dessins de Sylvestre, 76 très exactement, sur un total dessiné que l'on évalue à environ 150 dessins. Et ce sont les dessins les plus importants, la plupart des dessins faits pour le roi de France. Et notamment, on trouve à l'intérieur de cet album une série tout à fait exceptionnelle et très méconnue pour les villes de l'Est sur laquelle nous reviendrons et qui constitue le cœur géographique et intellectuel et esthétique de notre exposition. Pour ceux qui l'ont vu, c'est vraiment la partie centrale, cette espèce de long couloir un peu fluvial entre la jeunesse et les œuvres de la fin de la carrière. Ce que nous voulons vous montrer ici, ce sont ces dessins de Sylvestre et c'est aussi un petit peu l'envers du décor, ce que vous ne pourrez pas voir dans l'exposition, ce qui a conduit à la mise en œuvre de cette exposition, les choix qui ont été faits, à la fois choix de conservation et choix de présentation. Et donc, c'est ceci que Juliette et moi souhaiterions vous présenter. Alors, cela implique de commencer par une présentation de l'album. Alors, c'est un album que l'on considère comme un album factice du XVIIIe siècle, donc qui a été constitué bien après le décès de Sylvestre, qui est mort en 1691, mais Juliette reviendra plus tard sur sa biographie. C'est un album factice. Les pages de support sur lesquelles ont été collés les dessins de Sylvestre, il ne contient que des dessins de Sylvestre et de ses élèves. Les pages de support sont des pages qui possèdent un filigrane qui permet de, non pas de les dater précisément, mais d'avoir une fourchette chronologique, avec une contremarque de Thomas-Marie Dupuis, qui appartient à une famille de papetiers près d'Ambert, active entre 1725 et 1778. Donc, on est vraiment bien après la mort de Sylvestre. Et l'ensemble a été monté d'une manière un peu curieuse. Vous voyez à l'écran le dos et le plat supérieur. Et là, vous devrez me croire, parce que je ne peux pas feuilleter l'album devant vous, ce n'est pas une œuvre en scène, mais la reliure a été montée à l'envers par rapport aux dessins de Sylvestre qui sont collés à l'intérieur. Cette reliure se présente avec les fleurons à l'envers, un morceau de cuivre, vous voyez, sur le septième caisson à gauche, qui cache vraisemblablement un ancien titre. Donc, c'est un petit bricolage. Et ça, son incident, c'est parce que ça a participé de nos choix ensuite de conservation. Le frontispice qui a été présenté, enfin, qui ouvre l'album, que vous voyez ici à l'écran, avec cette mention, diverses vues de plusieurs endroits considérables, dessinés au naturel par Israël Sylvestre, ce frontispice semble tout à fait rattachable à la fin du XVIIe siècle. Donc, il est antérieur, encore une fois, à la constitution de l'album. Lui-même a peut-être fait partie d'un album précédent. Vous voyez qu'il possède une sorte de montage avec ses bandes brunes. Donc, tout ceci nous présente un objet un peu disparate, on va dire, qui semble avoir été constitué, enfin, qui a été constitué au XVIIIe siècle à partir de dessins provenant du fond Sylvestre, mais qui eux-mêmes avaient déjà fait l'objet d'un montage vraisemblablement en album. Ce frontispice est anonyme, on ne peut pas l'attribuer à Israël Sylvestre, vous verrez que c'est totalement différent. Juliette et moi proposons, dans l'introduction du catalogue, d'y voir la main de Louis de Sylvestre, le fils d'Israël, peintre à la cour de Dresde, et dont vous voyez ici à droite, pour étayer notre proposition, un élément d'un décor plafonnant, aujourd'hui détruit, qui ornait le salon de mathématiques et de physique au Zwinger à Dresde, et où l'on retrouve énormément des caractéristiques de ces poutiges ou flux, de ce trait unique qui lie le sourcil au nez. Enfin, on ne va pas faire ici un exercice d'attribution, mais il nous semble que ces dessins, vraisemblablement, ont été conservés par Sylvestre de son vivant. On les retrouve probablement dans une mention de son inventaire après décès qui mentionne un grand livre en largeur des grandes vues de Sylvestre. Ensuite, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Ils passent peut-être chez Jean Bérin, le dessinateur de costumes et de fêtes. Et puis, à la suite d'un trafic otage, on va dire, se retrouvent dans cet album Sylvestre. On ne sait pas exactement à quelle date l'album est entré dans les collections royales, mais il se trouvait au Louvre, à la Révolution. Et vous pouvez voir sur cette page une mention signée, alors c'est tout à fait touchant, de Fragonard et de Charles de Vailly, qui mentionne l'extraction d'un dessin de cet album. Donc, c'est vraisemblablement pour la grande exposition, la première grande exposition de dessin, on l'enceint, en 1797. Et je vous invite à regarder, non pas par fétichisme, mais parce que vous allez le retrouver pendant la conférence, ce numéro 31 qui renvoie au dessin extrait et que vous allez revoir très vite. Alors, ces dessins avaient fait l'objet d'extractions, dès la Révolution, puis ensuite au cours du XIXe siècle. Et pour les insérer dans l'album, ce qu'il avait constitué avait procédé de manière un peu troublante. Vous voyez ici le verso d'un dessin qui se trouve dans l'exposition. Et vous voyez que quand on tournait les pages de l'album, certains dessins voltaient d'une page à l'autre parce qu'ils étaient attachés simplement par une charnière. D'autres avaient dû être pliés pour être insérés dans cet album, comme ici ce bal que nous allons revoir. Et vous voyez, si Juliette voilà, ça m'amuse à vous faire l'aller-retour, qu'à force d'être pliés, dépliés, 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 le dessin était déchiré et menacé de devenir deux dessins, ce qui n'était pas pour enrichir les collections du Louvre. Donc, décision a été prise d'extraire ces dessins de cet album pour pouvoir les restaurer. Valentine Dubard, chef de l'atelier de restauration du département des arts graphiques du Louvre, a mené à la fois la réflexion préalable et ensuite cette campagne avec la dextérité qu'on lui connaît et donc a établi un protocole pour que l'on puisse sortir les dessins de l'album sans perdre aucune information historique sur cet album et ensuite engager une restauration. C'est ce qui permet aujourd'hui de voir les dessins et de reconstituer aussi des ensembles qui avaient été perdus. Donc, l'arrière-plan de cette exposition, c'est à la fois un arrière-plan, on va dire, d'histoire de l'art pour faire découvrir cette personnalité de Sylvestre dessinateur et c'est aussi un arrière-plan de conservation proprement dite. Il s'agissait de sauver ces dessins d'un conditionnement qui n'était pas favorable, en plus les dessins sont poussiérés, etc. et pour pouvoir à la fois mieux les conserver et les présenter au public. Mais on va revenir à Sylvestre lui-même après cette longue introduction. Alors, il s'agissait aussi de faire un travail important d'études sur Sylvestre dessinateur. La bibliographie sur Sylvestre graveur était déjà relativement réduite. Il existe un catalogue de ces estampes qui a été dressé par Étienne Faucheux en 1857, donc un ouvrage déjà ancien mais qui fait toujours référence. Édouard de Sylvestre avait aussi mené une enquête familiale sur la dynastie des Sylvestres, mais en 1868, donc également un ouvrage assez daté. Alors, plus récemment, les descendants de Sylvestre continuent à travailler sur l'histoire de leurs ancêtres illustres, avec Fabien de Sylvestre qui alimente et tient à jour ce site internet très complet qui présente notamment la carrière d'Israël Sylvestre. Et encore plus récemment, Marianne Grivelle va publier très rapidement une étude biographique sur Israël Sylvestre. Et on tient à lui rendre hommage parce qu'elle nous a donné son article, qui est un article très complet, et ça a grandement facilité nos recherches. En revanche, pour ce qui est de Sylvestre dessinateur, la bibliographie était quasiment inexistante. Il existe un mémoire de l'École du Louvre qui a été rédigé par Brigitte Belinscar en 1968, donc c'est déjà il y a 50 ans, et qui est resté inédit. Alors pour le catalogue de l'exposition, nous nous sommes entourés d'une quinzaine d'auteurs, tous spécialistes dans leur domaine, et nous allons leur rendre hommage, alors pas à tous, mais nous leur rendons hommage à tous, mais nous allons en citer quelques-uns au cours de notre présentation, et on voudrait vraiment insister sur le fait que chacun a apporté sa pierre à ce travail. Alors je vais commencer à vous emmener dans le parcours de l'exposition. qui s'ouvre avec la jeunesse d'Israël Sylvestre. Notre parcours est bâti de manière chronothématique, donc on suit le déroulé de la carrière d'Israël Sylvestre, mais en regroupant certains thèmes, donc quelquefois on bouscule un peu la chronologie, notamment pour la partie sur les fêtes ou sur Versailles, ça permet plus d'unité, plus de clarté dans notre discours. Donc Sylvestre n'est pas français, puisqu'il naît à Nancy, dans le duché de Lorraine, en 1621, mais il quitte très rapidement Nancy, puisque son père meurt quand Sylvestre a seulement 10 ans, son père est touché par la peste, et sa mère l'envoie à Paris, chez l'oncle d'Israël Sylvestre, qui est aussi son parrain, Israël Henriet, c'est pour cela qu'Israël Sylvestre porte le prénom d'Israël, il porte le prénom de son oncle. Et Israël Henriet, donc le parrain d'Israël Sylvestre, est éditeur d'Estampes, il est aussi proche de Jacques Calot, donc ce grand graveur du XVIIe siècle. Il a également pour métier d'enseigner le dessin à la manière de Calot. Et Pierre-Jean Mariette, le grand collectionneur de dessins du XVIIIe siècle, a fait une petite biographie d'Israël Sylvestre, et écrit qu'Israël Henriet, comme il n'était pas marié, a élevé Israël Sylvestre comme son propre enfant, et ses premiers soins furent de le conserver dans le goût du dessin. Donc c'est d'abord ce qu'Israël Henriet a transmis à Israël Sylvestre, c'est de dessiner à la manière de Calot, et donc dans l'exposition on présente ces planches de Jacques Calot pour la série des fantaisies, avec ces petits personnages, que Sylvestre s'est véritablement approprié, qu'il a appris à dessiner parfaitement, qui peuple ses dessins, et également ses gravures, mais ce qui est très frappant, c'est que du dessin à la gravure, Sylvestre va reprendre très fidèlement le dessin des architectures, ou des vues urbaines qu'il représente, mais il réinterprétera tout ce qui concerne les personnages, il le redessinera à main levée, directement sur la plaque de cuivre. Donc les personnages qu'on voit sur les dessins ne sont jamais les mêmes que ceux qu'on voit sur les estampes. Sylvestre a eu une carrière extrêmement officielle, qui a croisé celle de Charles Lebrun de multiples reprises. Alors je fais un clin d'œil à Bénédicte, parce que Charles Lebrun c'est le grand homme de Bénédicte, elle a rédigé sa thèse sur lui, et elle va vous en reparler aussi bientôt. Vous n'y couperiez pas. Pardon ? Je disais que vous n'y couperez pas. Charles Lebrun et Israël Sylvestre se rencontrent lors d'un voyage à Rome, en 1643-1644, et c'est des alliés d'Argenville qui rapportent que Lebrun prenait pour modèle de ses belles têtes celle de la femme de Sylvestre Graveur, dont on le disait amoureux, et dont il a fait le portrait peint sur le marbre de son tombeau à Saint-Germain-Loxerrois. Donc c'est ce portrait pour le monument funéraire d'Henriette Selencar, que Lebrun a peint. Donc Henriette Selencar, c'est l'épouse d'Israël Sylvestre, dont Lebrun aurait été amoureux. Mais plus largement, Lebrun a aussi peint les portraits au pastel d'Israël Sylvestre et de sa femme. Alors les pastels sont au musée des Beaux-Arts de Reims et par mesure de conservation, nous n'avons pas demandé le prêt. Mais nous présentons dans l'exposition cette estampe par Edlinck qui a été gravée d'après le portrait au pastel d'Israël Sylvestre par Lebrun. Quatre des enfants de Sylvestre ont eu pour parrain et marraine Lebrun et sa femme. Et surtout, Charles Lebrun a accompagné la carrière officielle de Sylvestre, donc à Vaux, sa Bénédicte vous en parlera tout à l'heure. La carrière officielle de Sylvestre s'illustre aussi à travers les fonctions qu'il a eues. Il a été maître à dessiner des pages de la grande écurie du roi en 1667 et il a fait un manuel de dessin pour les pages. Alors comme il s'agit de très jeunes garçons, il a imaginé de leur faire copier des modèles de fortifications. Donc ce manuel rassemble des dessins de fortifications. Et comme de nombreux artistes protégés par le pouvoir royal, il a été logé au Louvre et nous présentons son brevet de logement, donc une sorte de certificat qui l'autorise à résider, à occuper un appartement et un atelier au Louvre. En 1670, il est élu conseiller à l'Académie royale de peinture et de sculpture, encore une fois sur proposition de Charles Lebrun. Et puis une de ses autres fonctions officielles, c'était d'être maître à dessiner du dauphin en 1673, donc le dauphin, le fils aîné de Louis XIV, et ça aussi on y reviendra. Il y a eu quand même une autre amitié qui a beaucoup marqué le début de la carrière d'Israël Sylvestre, c'est son amitié avec le florentin Stefano Della Bella. Alors autant Sylvestre, ce qui est amusant c'est qu'il a rencontré Charles Lebrun en Italie, mais il rencontre Stefano Della Bella à Paris, puisque Della Bella travaille dans l'atelier de son oncle, Israël Henriet. Donc il se rencontre vers 1641, et jusqu'au départ de Stefano Della Bella pour Florence, il ne rentre en Italie qu'en 1654, Della Bella et Sylvestre travaillent à deux mains, font estampe et dessin ensemble, et c'est ce qu'on voit sur cette estampe qui est présentée dans l'exposition, avec une vue du palais cardinal gravée par Sylvestre et une renommée à l'eau forte par Stefano Della Bella. Un mot rapide sur la scénographie, c'est Juan Felipe Alarsson, qui est scénographe au Louvre, qui nous a accompagnés pour concevoir la scénographie, avec des couleurs différentes, qui marquent les différentes sections du parcours, une ambiance qu'on a souhaitée lumineuse pour mettre en valeur la délicatesse des dessins de Sylvestre. Vous verrez qu'il y a des aquarelles avec des tons très séduisants, un accrochage parfois dense pour faciliter les rapprochements. Vous voyez ici la section survaux sur deux niveaux, justement pour comprendre comment s'articulent ces perspectives, et quelques dessins qu'on présente recto verso. Comme de nombreux artistes au XVIIe siècle, Sylvestre se rend à Rome pour se former au contact de l'Antique et des maîtres anciens, mais ce qui est frappant chez lui, c'est qu'il s'y rend à trois reprises, dès l'âge de 17 ans, en 1638 jusqu'en 1641, puis une deuxième fois de 1643 à 1644, et de nouveau en 1653 jusqu'en 1654. La chronologie stylistique de ces dessins a été assez difficile à établir, puisqu'il y a finalement une assez grande unité pendant ces périodes de voyage à Rome, et ce qui nous permet de donner des datations pour ces différents dessins, c'est l'état de l'architecture qui est décrite par Sylvestre. Par exemple, ce dessin qui est à Oxford, à la Schmollean Museum, qui n'est pas dans l'exposition, nous permet de voir que la basilique Saint-Pierre est encore en travaux, et donc nous permet de dater le dessin de 1638-1639, mais on n'a malheureusement pas toujours des éléments aussi précis pour nous aider à dater cette série. Il y a une grande unité stylistique dans ces dessins romains, avec un lavis brun ou rose, qui est largement posé sur un trait légèrement tremblé, et surtout, on y trouve beaucoup de feuilles de carnets, donc ça, c'est très marqué, parce qu'on voit que les pages ont été arrachées, là, vous le voyez bien à l'image, il manque une partie de la feuille. Et puis, on présente aussi dans l'exposition un dessin beaucoup plus spectaculaire, très imposant, donc il y a ces dessins très rapides, faits à Rome, mais aussi des dessins très achevés, très soignés, à l'encre. C'est le cas de ce panorama, cette vue du Forum, vue du Colisée, qui est à près de la Fondation Custodia. Donc, 70 des dessins qui sont présentés dans l'exposition proviennent des collections du Louvre, mais il y a une dizaine de dessins prêtés par d'autres institutions parisiennes, dont la Fondation Custodia. Donc, ce dessin que vous voyez à l'écran, il mesure plus de 115 cm de long, ou plus d'un mètre de long. C'est trois feuilles qui sont collées, et on a l'impression que Sylvestre est extrêmement précis, extrêmement fidèle au réel, mais quand on observe en détail ce panorama, on voit qu'il a introduit de légères distorsions dans l'architecture. Alors, si j'essaie de vous montrer, sur cette église, vous le verrez mieux dans l'exposition, il a légèrement rabattu la façade qui est ici, qui devrait être plus dans la perspective, il l'a rabattu vers l'avant du plan pour que son dessin soit plus clair et plus lisible. Donc, à ce moment de sa carrière, au début de sa carrière, Sylvestre n'a pas encore véritablement le souci du réel, mais c'est peut-être quelque chose qui perdure ensuite. On va voir qu'après cette période de formation et ces années romaines, Sylvestre change largement son style, avec une commande extrêmement importante pour lui. Alors, c'est là que Charles Lebrun réapparaît. Quand nous avons procédé à l'établissement d'un catalogue chronologique pour préparer cette exposition, nous avons pu nous appuyer, bien sûr, sur les estampes qui sont datées, ce qui nous permet de donner de très nombreux jalons, et nous rendre compte que s'opérer dans la manière de Sylvestre, un changement assez radical, tout à fait radical, à la fin des années 750. C'est-à-dire que ces types d'objets ne changent pas. Il s'agit toujours de dessiner et de graver des vues de ville, des vues de château, des vues de parc. Mais autant jusqu'à la fin des années 50, Sylvestre le fait avec une manière assez menue. Par exemple, il donne toute une série de vues du château de Liancourt, où on voit différents axes, comme on le verra ensuite pour Vaud, mais dans des formats qui sont restreints et une manière qui est assez fine. Le grand panorama que Juliette vient de vous montrer, le grand panneau de Rome, c'est une très grande œuvre. Mais en revanche, la manière reste extrêmement délicate. Et il n'en a pas cette transformation radicale que l'on voit à partir du chantier de Vaud, qui consiste à donner beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de respiration, beaucoup plus de majesté, de travail de composition aussi, avec un jeu très frappant et très récurrent de contrastes entre un premier plan et un second plan. Je pense qu'on le voit aussi très bien sur cette vue plus détaillée du parterre de la Couronne. Vous voyez comment Sylvestre établit un premier plan extrêmement ombré. qui est complètement fantaisiste. Ce relief à Vaud-Vicompte n'existe pas. Qu'il peuple de deux personnages qui servent aussi à faire cet effet de contrepoint, de repoussoir, avec la vue du jardin ou ailleurs de l'architecture. Mais on a vraiment ce jeu de contrastes que l'on retrouve à partir de Vaud tout au long de la carrière et qui est très forcé. On le trouve en filigrane auparavant, mais de manière beaucoup plus ténue, on va dire de manière plus petite. Tout d'un coup, il change d'ambition, il change d'ampleur. Et nous proposons de dater, alors on a eu très peur, enfin moi j'ai eu très peur en tout cas, de projeter sur Israël Sylvestre le rythme que je trouvais dans la carrière de Charles Lebrun. Mais voilà, nous avons été tout un groupe, nous avons évoqué ensemble cette possibilité, nous avons regardé les preuves qui venaient à l'appui de cette hypothèse et tout le monde a été absolument convaincu. Il se trouve que ça n'est pas tout à fait un hasard si Sylvestre change de manière à Volvicomte. Donc Volvicomte, c'est ce grand chantier mené par Nicolas Fouquet, le surintendant des finances, avec l'aide de tout ce que la France et Paris comptaient de plus brillant en matière artistique à la fin des années 1650. Charles Lebrun pour les décors, je devrais commencer par l'architecture, Louis Leveau pour l'architecture, Charles Lebrun pour les décors, y compris les décors de fêtes, André Lenotre pour les jardins, La Fontaine pour le récit des fêtes et la description des décors, Molière pour l'écriture des fâcheux et les mises en scène. C'est vraiment tout ce que la France compte de plus merveilleux en matière artistique qui se retrouve à Volvicomte et Sylvestre en fait partie pour une série de douze vues, dont un plan de douze grandes vues, moyennes et grandes, mais très au-delà de ce qu'il faisait jusque-là. Et alors quand je dis que ça n'est pas un hasard s'il change de manière à ce moment-là, c'est que la stimulation, l'émulation intellectuelle a dû être très forte, mais aussi une sorte de subordination ou d'amitié jointe de subordination artistique avec Charles Lebrun. Et ça, ça n'est pas une vue de l'esprit parce que lorsque Fouquet est arrêté le 5 septembre 1661 sur ordre express de Louis XIV qui l'accuse de haute trahison, évidemment tout est gelé, ses biens sont saisis, un procès s'ensuit et ce procès donne lieu à des pièces, ce qui est absolument merveilleux pour les historiens de l'art et évidemment les débiteurs demandent le remboursement de leur dû et les pièces du procès nous disent très explicitement que pour M. Sylvestre, seul Charles Lebrun peut régler ses ouvrages. Donc c'est Charles Lebrun qui a, alors la formule mérite d'interprétation, mais c'est Charles Lebrun qui a une sorte de supervision sur les ouvrages de Sylvestre. Donc ce changement radical de manière de Sylvestre, on peut directement le lier à cette fréquentation de Charles Lebrun. Donc Sylvestre donne, je vous l'ai dit, douze vues de veau. Nous conservons six dessins qui sont tous dans l'exposition, enfin le Louvre conserve six dessins qui sont tous dans l'exposition, parmi lesquels deux n'ont pas été gravés et ça ne nous paraît pas un hasard. Parmi ces deux, vous avez celui qui est à l'écran. Ce sont les deux vues du parterre de la couronne que sans doute Sylvestre, au moment où il a publié les gravures en 1664-1666, n'a pas jugé opportun de rendre public puisque c'était évidemment un hommage de Nicolas Fouquet, en plein procès, alors de Nicolas Fouquet à son souverain qui ne lui en a pas su gré. Donc Sylvestre n'a vraisemblablement pas jugé opportun de faire connaître ces vues du parterre de la couronne qui a été reconstituée. Donc si vous allez à Vaud, vous verrez le parterre de la couronne. L'épisode de Vaud change la manière de Sylvestre et change aussi sa carrière, sa destinée artistique puisqu'il travaille ensuite pour la couronne de manière intensive. Encore une fois, il faut toujours revenir contre ce mythe que les artistes dont je vous parlais avaient été découverts par Fouquet puis employés par le roi. Le brun, le veau, le nôtre travaillaient déjà pour le roi. En revanche, ce n'était pas le cas de Sylvestre. Donc pour Sylvestre, il y a vraiment à Vaud ce changement de direction artistique et de direction de carrière, on va dire. Le roi l'embauche ensuite... Enfin l'embauche, la formule est très malheureuse, pardon. Le roi lui confie ensuite, par l'intermédiaire de Colbert, la gravure de plusieurs vues parisiennes mais aussi de grandes fêtes comme celle du carousel de 1662, du 5 et 6 juin 1662 au cours duquel Louis XIV a mené un cortège pour... Donc vous voyez ici la vue du cortège arrivant dans l'amphithéâtre des Tuileries. Donc ce grand amphithéâtre qui a été mis en place par Vigarani juste devant le palais des Tuileries. Donc on se trouve sur notre actuelle place du carousel. Évidemment, le palais, lui, a disparu. Notre actuelle place du carousel doit son nom à cette grande fête de 1662. Et donc Sylvestre illustre ce cortège par cinq dessins dont deux sont présentés. Le plus intéressant étant celui que vous avez à l'écran puisqu'il montre l'arrivée des quadrilles dans l'amphithéâtre avec ce repentir tout à fait extraordinaire sur la gauche du dessin où vous voyez que l'architecture a été transformée d'un coup de crayon. Vous verrez dans l'exposition, vous vous rapprocherez, enfin d'un coup de plume, pardon, vous vous rapprocherez, vous verrez que toute l'architecture est dessinée de manière très menue dessous et puis quelqu'un d'autre manifestement a corrigé, tel un professeur un peu désireux d'améliorer le travail de son élève, a corrigé l'ampleur de l'architecture pour qu'elle prenne une place plus nette. Et c'est ce que l'on voit dans l'estampe. Enfin, vous voyez dans la partie basse que cette architecture a été redessinée et regravée conformément à la correction qui avait eu lieu sur le dessin. Ces dessins du carousel, du grand carousel de 1662, avaient pour but d'être gravés par Sylvestre lui-même et de faire partie, d'être publiés ensuite dans un album tout à fait royal. Ici, vous avez l'exemplaire de la Bibliothèque nationale qui est relevé d'aquarelles. où se trouvent des gravures de Sylvestre, mais aussi de Chauveau, et où toute la geste et toute la magnificence royale sont louées par l'image. Sylvestre a dessiné d'autres fêtes, ou d'autres grandes sévérémonies. Vous verrez dans l'exposition les préparatifs du Sacre. Alors là, ça n'a pas donné lieu à une gravure et c'est peut-être une initiative personnelle. Vous verrez aussi la réception du Légakidji à Fontainebleau en 1664. Et puis, je voudrais insister, comme l'a dit Juliette tout à l'heure, nous allons citer quelques auteurs du catalogue. Je voulais insister sur ce dessin qui a fait l'objet d'une découverte, d'une nouvelle identification par Michael Bouffard, grand spécialiste de fêtes. C'est un bal donné dans la grande antichambre du roi au Louvre, donc avant que les oiseaux de Braque en 1953 ne viennent combler la partie laissée vide au plafond. Mais vous reconnaissez tout à fait la grande antichambre d'Henri II. Un dessin qui jusqu'à présent avait été mis en relation avec un bal de 1662. Et Michael Bouffard, qui a repris l'étude de ce dessin, qui a mis en rapport avec ce dessin deux petites figures, vous voyez à droite, de Turcs en haut et d'Indiens en bas, a pu faire le lien avec une mention d'un gazetier prolixe du XVIIe siècle, Jean Loré, qui publie chaque semaine sa muse historique, dans laquelle on sait un peu tout, de la vie mondaine parisienne. Et en 1665, en février 1665, il raconte que le 17 février, il est allé au bal masqué donné par la reine pour le mardi gras et qu'il a passé la soirée à côté d'un peintre et d'un graveur qui ont dessiné toute la soirée pour publier cette fête et la faire connaître. Et comme le Louvre conserve à la fois la vue d'ensemble et des études de figures que l'on peut mettre en relation avec cette fête, Mickaël Bouffard a proposé d'identifier ce graveur en sylvestre et ses dessins en cette série. C'est un bal masqué, je fais une petite parenthèse, pardon, pour vous dire que autant ce terme de bal masqué nous est extrêmement familier, autant la fête elle-même ne l'était pas dans les années 60 à Paris. C'est un type de fête, un type de bal qui se développe à partir du début des années 60 et qui connaît une grande ferveur puisqu'évidemment, comme le dit le duc d'Anguin dans une de ses lettres de 65 précisément, il permet une liberté sans désordre. Il donne à chacun le sentiment qu'il est égal à l'autre et qu'on peut aller discuter et danser avec qui l'on veut sans être connu. On peut être connu ou pas selon son souhait. Et le duc d'Anguin trouve cela tout à fait charmant et dit que quand on a connu ce type de bal, on ne peut que s'ennuyer furieusement dans les autres. Alors Sylvestre dessine et grave, bien sûr, des vues parisiennes, c'est pour cela qu'il est le plus connu. Et dans l'exposition, nous présentons deux vues que vous retrouvez ici à l'écran pour montrer ce changement radical de manière. À gauche, vous avez la vue de la vieille cour du palais avec, sur la partie droite, la Sainte-Chapelle, au fond, la Cour des Comptes, à gauche, la Fontaine-Saint-Anne, en hommage à Anne d'Autriche. Une vue de 1650, très pittoresque, encore une fois, assez menue. L'ambition, ce n'est pas de la propagande, si j'ai mis les deux images, on a des dimensions différentes, c'est que les dessins ont des dimensions différentes. Une ambition encore assez restreinte, très pittoresque. Et à droite, 20 ans plus tard, la vue du Collège des Quatre Nations, où vous voyez cette recherche beaucoup plus imposante de majesté, de régularité. Alors, évidemment, Sylvestre se plie à l'architecture, mais il sait parfaitement en rendre le caractère scénographique, le caractère majestueux voulu par Mazarin et par Louis XIV après lui. En même temps, il ne renonce pas à ce qui fait son charme, à ce qui fait sa poésie, à ce qui le distingue de la plupart des topographes contemporains, à savoir le rendu d'une certaine saveur de la vie quotidienne à Paris ou ailleurs. Et vous voyez que la moitié du dessin est consacrée à une vue de la Seine et des bateaux sur la Seine. C'est ce qu'on retrouve dans une vue des tuileries, également présentée dans l'exposition. Alors là, c'est seulement un tiers du dessin qui est consacré à la vie sur la Seine, en dessous de cette vue absolument incroyable des tuileries de biais qui nous mènent jusqu'à la colline de Montmartre, on va dire. Et donc, dans cette vue de la Seine, vous voyez tout ce qui faisait l'animation du fleuve, qui bien sûr était la principale artère de circulation et de communication à Paris, et dans laquelle Emmanuel Héran, qui a fait la notice pour le catalogue, s'est plu à distinguer chacun des bateaux qui se trouvaient ici. Et donc, vous voyez, au pied du mur des tuileries, vous voyez des bateaux avec un arceau et une toile qui sont des flettes qui servaient à transporter les Parisiens d'une rive à l'autre. Au centre, bien au centre, conformément à ce qu'on appelle la convenance au XVIIe siècle, une galiote qui transporte un aristocrate ou le roi, précédé par des trompettes et suivi par des grands drapeaux. Sur l'avant, un bateau marnois qui est légèrement penché pour montrer toutes les marchandises qui sont transportées au lieu d'île la grenouillère où s'est placé Sylvestre. Les noms aussi ont leur saveur. Donc, tout à droite, un Margota avec sa meule de foin. Donc, toute cette animation est parfaitement rendue par Sylvestre et joue. Tout à l'heure, Monica disait qu'il y avait une poésie extraordinaire dans les dessins de Sylvestre. Et je pense que c'est ce jeu entre l'architecture très majestueuse et l'animation très savoureuse qui fait la caractéristique et le charme des œuvres de Sylvestre. Alors, parallèlement à ces commandes royales d'illustration des grandes entreprises architecturales parisiennes, Sylvestre se voit confier une mission dans l'est de la France où il est envoyé à l'automne 1665 par Colbert pour faire un relevé des villes conquises. C'est exactement au même moment que Van der Melen est envoyé dans le nord de la France, lui par Louvois, pour faire un relevé aussi des villes conquises. L'ensemble des villes conquises sous le règne de Louis XIV, aussi bien lors du traité de 1648 et qui constitue une amplification de l'assise territoriale du royaume. Il s'agit ici, on est exactement au même moment que les premiers plans reliefs, mais on n'est pas du tout dans la même perspective. Les plans reliefs ont un objectif strictement militaire et stratégique. Personne ne peut les voir si ce n'est sur autorisation royale. Les vues de Sylvestre, qui sont destinées à être gravées, ont un objectif, on va dire pour faire très simple, de propagande, en tout cas de diffusion de la force, de la gloire du roi de France, aussi bien dans le royaume qu'à l'extérieur. Donc, on est dans une perspective de diffusion de la grandeur du règne par l'image. Dans l'exposition, nous vous présentons une carte qui elle-même porte le nom, qui n'est pas due à Sylvestre, mais à Jean-Baptiste Nolin, et qui elle-même porte le nom de la France agrandie, enfin de la France avec ses nouvelles acquisitions, pardon. Et puis, on présente aussi le trajet de Sylvestre, donc avec ses vues soulignées à droite. Donc, ces dessins avaient pour objectif de faire l'objet d'une gravure. Sylvestre grave lui-même. Dans l'exposition, nous présentons un dessin avec les deux planches de cuivre et ensuite la gravure qui est tirée de ses planches. Les dessins de Sylvestre sont tellement grands, et ça, c'était une des grandes surprises, pour les amateurs du XVIIe siècle. Ces dessins de Sylvestre pour les vues de l'Est sont tellement grands que Sylvestre souvent a dû recourir à trois, à deux, voire trois, planches de cuivre pour les traduire en gravure. Donc, vous vous amuserez à faire le jeu des sept erreurs et vous verrez que Juliette a raison quand elle dit que les petites figures de personnages ne sont pas systématiquement reprises à l'identique et que Sylvestre se donne une certaine liberté dans la gravure de ses personnages. Il ajoute, parfois il reprend, mais parfois il ajoute un autre personnage, etc. En revanche, pour l'architecture, il ne s'agit évidemment pas de faire preuve de caprice ni de liberté puisqu'on est dans une mission confiée par le pouvoir royal et de transcription au plus juste des fortifications et des villes conquises. Alors, ces dessins de Sylvestre ces dessins des vues de l'Est étaient précisément ceux qui souffraient le plus dans l'album. Juliette vous fait défiler là. Des vues de Charleville, à nouveau Charleville. Donc là, vous êtes en train de feuilleter l'album et puis Mézières. Donc vous les avez comme ça dans l'album, toutes qui se suivent. Et par exemple, une grande vue que Sylvestre avait dessinée de Mézières et de Charleville. Donc là, il faut que tu avances. de Mézières et de Charleville se retrouvaient à plusieurs pages d'écart dans l'album et avaient fait l'objet d'une découpe. Donc là, vous voyez, après intervention de Valentine Dubard et des restaurateurs de l'atelier, vous voyez la reconstitution que vous verrez encore mieux évidemment dans l'exposition de ce grand dessin de 2 mètres 30 qui se trouvaient non seulement sectionnées mais en plus éparpillées à 2 pages d'écart dans le volume. Donc encore une fois, c'était une œuvre de salubrité, je pense, que d'intervenir et d'extraire ces feuilles pour leur rendre à la fois une pérennité et puis une forme de logique. Si l'on met sous ces dessins une table lumineuse pour un rétro-éclairage, on peut même très précisément grâce aux lignes que sont les lignes de Chénette et les vergeurs dire très précisément qu'il manque 2 cm de papier dans cette grande vue de Mézières et de Charleville qui encore une fois faisait un panorama tout à fait exceptionnel et donc nous avons reconstitué cet ensemble dans l'exposition. Alors c'est d'autant plus intéressant que pour ces vues de l'Est, Sylvestre, dont je vous l'ai dit, avait reçu une commande de Colbert et Sylvestre a écrit à Colbert et la Bibliothèque nationale conserve 4 lettres qui font référence à son voyage. Donc on voit que Colbert a fixé toutes les étapes du parcours et a donné aussi quelques prescriptions et notamment pour Charleville-Mézières. Il avait demandé à ce que soit dessiné ensemble Mézières qui appartenait au Royaume de France, Charleville qui appartenait au prince de Gonzague mais sur lequel le roi de France s'est exercé une domination de fait à tel point que c'est lui qui a décidé en 1686 de faire supprimer les fortifications et Mont-Olympe qui était la forteresse que vous verrez dans l'exposition parce qu'on ne la voit pas très bien sur le dessin ici qui dominait Charleville. Et dans une de ses lettres Sylvestre écrit à Colbert que en cherchant le meilleur point de vue pour satisfaire à la demande du surintendant il a vu une vue tout à fait exceptionnelle de Charleville qui est la plus belle chose qu'il ait vue au cours de son voyage et qu'il a pris la liberté de la dessiner à son tour. Donc cette vue-là n'a pas été gravée mais c'est une adjonction on va dire spontanée de Sylvestre à la commande et effectivement vous irez l'admirer sur place elle est à côté de la double vue précédente et vous verrez la beauté effectivement de ce panorama et la liberté que prend Sylvestre ici dans le rendu notamment du premier plan du Faubourg d'Arche en bas à droite au premier plan. Alors après ce parcours des commandes tout à fait officielles pour le pouvoir royal qu'a reçu Sylvestre je vais évoquer un aspect beaucoup plus intime de son travail avec les dessins qu'il a fait pour Charles Lebrun pour la demeure de plaisance que Charles Lebrun a édifiée entre 1673 et 1679 à Montmorency au nord de Paris donc une demeure et ses jardins qui ont totalement disparu aujourd'hui pour notre plus grand regret mais dont Sylvestre livre au moins huit dessins qui sont conservés aujourd'hui au Louvre et trois gravures alors là il ne s'agit pas du tout d'une commande officielle mais vraiment d'une sorte d'hommage d'un témoignage d'amitié que Sylvestre rend à son ami Lebrun alors on a noté qu'il y avait plusieurs différences entre les estampes et les dessins et c'est sans doute lié au fait que Sylvestre est présent pendant le chantier représente ses vues alors que la maison n'est pas encore tout à fait achevée et vous voyez que c'est une maison extrêmement spectaculaire avec surtout des jardins très impressionnants des cascades des bassins des grottes une maison que vous connaissez peut-être grâce à Croza puisqu'elle a appartenu ensuite à Pierre Croza le mécène et protecteur de Watteau alors parmi les nombreuses découvertes qui ont été faites à l'occasion de l'exposition Bénédicte a été extrêmement modeste quand elle a parlé du travail sur les vues de l'Est c'est elle qui a pris en charge cette section mais elle a fait de nombreuses découvertes d'identifications de villes qui n'étaient pas faites au préalable donc parmi ces découvertes il y a celle de Gaëlle Lafage qui a fait sa thèse également sur le brun et les fêtes et donc qui a contribué au catalogue et Gaëlle Lafage a fait le rapprochement entre ces deux dessins et proposé une identification pour le dessin du haut alors vous voyez que le dessin qui est en bas pour nous est manifestement de la main d'Israël Sylvestre et vous voyez qu'il est présenté comme dans l'exposition avec au-dessus un autre dessin extrêmement proche mais qui nous semble beaucoup plus sec beaucoup plus fin avec beaucoup moins de matière vous voyez aussi qu'il manque le premier plan qui est si caractéristique de Sylvestre qui sert de repoussoir et puis surtout sur ce dessin qui est présenté en haut il y a une annotation pour Monsieur Lebrun alors cette annotation elle nous a laissé penser qu'il s'agissait sans doute d'un cadeau on fait l'hypothèse Gaëlle Lafage fait l'hypothèse et nous la suivons très volontiers que ce cadeau serait un cadeau du dauphin donc le dauphin je l'ai rappelé tout à l'heure en introduction a été l'élève d'Israël Sylvestre qui lui a appris à dessiner à partir de 1673 et 1673 c'est le début des travaux à Montmorency pour la maison de Lebrun donc les dates coïncident bien mais surtout dans l'inventaire après décès de Lebrun donc qui liste toutes ses possessions il y a la mention je cite d'un dessin de la main de Mgr Le Dauphin représentant la vue de Montmorency donc ça correspond parfaitement Gaëlle Lafage a également rapproché ce dessin d'autres dessins connus du dauphin et ça correspond également alors on ne l'ose pas dire à son style parce que c'est quand même un dessin assez maladroit mais au type de production du dauphin donc il y a quatre dessins du dauphin qui sont conservés à la bibliothèque de France donc c'est intéressant de voir comment Sylvestre se situe dans ce réseau de relations et de pouvoir maître à dessiner du fils aîné de Louis XIV proche de Lebrun voilà ça le situe bien je pense dans son environnement artistique et social après ce petit interlude intime nous revenons à des commandes parfaitement officielles et importantes avec tout le travail qu'Israël Sylvestre a fait à Versailles donc cette section fait partie de celle où on détourne un petit peu la chronologie puisque Sylvestre il travaille longtemps à de multiples reprises dès le début des années 1660 et jusqu'au début des années 1680 donc notamment pour le cabinet du roi qui est cette grande entreprise éditoriale dirigée par Jean-Baptiste Colbert et Charles Perrault pour mettre en scène la gloire de Louis XIV alors à Versailles Sylvestre a dessiné plusieurs types de motifs des plans des façades des fêtes les plaisirs de l'île enchantée dont Bénédicte vous dira un mot et des vues des bosquiers mais tous ces dessins nous donnent aussi l'occasion de nous interroger sur leur statut car tous sont préparatoires à la gravure tous les dessins qu'on présente dans l'exposition sont quasiment sont préparatoires à la gravure mais jamais quasiment jamais on y voit de traces de reports pour l'estampe donc pour un autre support en fait on ignore complètement comment Sylvestre a matériellement transféré ses dessins elle les a matériellement transcrits pour la gravure comment il est passé du dessin à la plaque de cuivre normalement il y a des étapes de travail des dessins intermédiaires mais ce qui est assez étonnant c'est que pour chaque composition gravée connue on conserve un seul dessin préparatoire et ces dessins préparatoires ont tous des états d'avancement très différents donc ça ça nous a beaucoup interrogés on s'est demandé s'il avait travaillé avec un miroir peut-être pour transcrire ses dessins mais ça voudrait dire qu'il serait quand même particulièrement habile ça semble vraiment difficile à mettre en oeuvre on s'est aussi posé la question de l'usage d'un calque alors le calque ça n'existe pas encore mais on peut huiler un papier pour le rendre transparent mais aucun de nos dessins ne porte de traces d'huile donc voilà beaucoup de questions qui restent en suspens on ne peut qu'imaginer qu'il y a eu des dessins intermédiaires qui sont perdus aujourd'hui et puis aussi sur ces dessins à Versailles pour Versailles mais sur d'autres c'est aussi le cas pour Montmorency on constate des différences importantes entre le dessin et les stampes achevées et qui montrent qu'il y a plusieurs mois qui s'écoulent entre le moment où un dessin est exécuté et le moment où la gravure est faite alors c'est par exemple le cas avec ce plan dont la matérialité pose vraiment question puisque vous voyez qu'il est exécuté avec une aquarelle très finement posée c'est un dessin vraiment très soigné et surtout qui a été fait sur parchemin alors le parchemin c'est un matériau extrêmement précieux rare et on ne comprend pas du tout pourquoi Sylvestre aurait voulu utiliser du parchemin pour un dessin préparatoire la seule hypothèse qu'on peut faire c'est que c'est un dessin de présentation donc un dessin qui a vocation à être présenté à Colbert qui doit ensuite valider ce plan pour que Sylvestre puisse le graver alors vous voyez que ce dessin porte la date de 1680 enfin vous voyez je vous le dis porte la date de 1680 mais en réalité l'état qui est présenté date de 1679 on le voit de nombreux indices avec l'état des bosquets mais ce qui est peut-être le plus frappant c'est le plan de la petite écurie de Versailles plan qui est aujourd'hui concave je vous présente je vous présente une photo ancienne mais qui était encore rectiligne sur le dessin de Sylvestre c'est seulement en septembre 1679 qu'il a été décidé de faire finalement un plan concave pour ses écuries donc on sait que ce dessin date d'avant septembre 1679 et sur la gravure Sylvestre a bien corrigé donc en 1680 et a mis un plan concave ça témoigne de ces adaptations que Sylvestre est capable de faire du dessin à la gravure pour suivre l'actualité des chantiers alors de même avec cette façade du château qui pose la même question sur son état donc vous voyez qu'il y a une aquarelle extrêmement un travail d'aquarelle très soigné et même des reaux d'or toutes les parties dorées c'est des reaux d'or donc un matériau assez précieux pour ce dessin et pourtant je pense que vous arrivez à distinguer à l'image qu'il y a eu une foule de personnages dessinés aux graphites et mais mal effacés donc c'est assez troublant d'avoir une partie extrêmement achevée et soignée et cette partie qui est comme un brouillon mal gommé et puis toujours à propos de brouillon vous voyez sur les socles ces deux statues ces deux groupes sculptés par Jean-Baptiste Tuby et Antoine Coiseau qui ont été mis en place seulement en mai 1682 sur leur socle et donc on pense que Sylvestre a dessiné avant mai 1682 cette vue de la façade en laissant seulement aux graphites les groupes de Tuby et Coiseau en attendant que les groupes soient effectivement opposés et au moment de graver il a terminé en quelque sorte sa composition mais ce qui est étonnant et vous verrez dans l'exposition c'est qu'il a soigneusement détouré au lavis ces petites figures de graphite qui sont à peine esquissées donc là encore on peut vraiment s'interroger sur le statut de ces dessins la manière dont Sylvestre les considérait un mot aussi sur ce donc Sylvestre entre 1680 et 1684 grave toute une série de vues des bosquets et moi j'aime particulièrement cette vue du bosquet de la renommée parce qu'elle est extrêmement soignée achevée là encore avec des reaux d'or c'est un un bosquet qui est partiellement conservé encore aujourd'hui c'est le bosquet des dômes à Versailles maintenant vous voyez que les deux balustrades sont encore conservées et pour ce bosquet malgré son caractère très achevé alors là vous arrivez peut-être à distinguer à l'image il reste des figures à peine esquissées à la sanguine alors la sanguine c'est aussi un matériau très gras qu'on ne peut pas effacer donc peut-être que Sylvestre est parti d'un dessin au graphite qu'il a ensuite aquarellé et puis laisser ces personnages à la sanguine mais c'est quand même troublant d'avoir ces petits bonhommes un peu très rapidement dessinés et toujours dans l'idée que Sylvestre aime remanier la réalité pour la rendre encore plus séduisante on sait que dans ce bosquet il y avait dix statues donc là on en compte six et en regardant attentivement on voit qu'il y a des socles là vous le voyez bien ici des socles qui sont dessinés à l'encre ou au graphite mais Sylvestre a laissé ces socles vides n'a même pas du tout représenté les statues parce que ça lui permet comme ça de bien dégager sa perspective montante sans la gâcher par la présence de statues qui pourtant était présente donc une manière aussi de s'accommoder du réel pour faire les plus belles vues possibles alors toujours sur les questions de méthodes de travail de Sylvestre ça fait partie des découvertes qu'on a faites à l'occasion des restaurations puisque quand on a restauré les dessins on les a sortis de l'album on les a décollés et plusieurs versos sont apparus et sur cette vue du théâtre d'eau qui est préparatoire à la gravure là encore vous voyez encore un effet un état très différent pour un dessin donc au verso je dis on découvre mais c'est Bénédicte qui l'a découvert c'est Valentin Valentin la restauratrice donc au verso nous avons donc découvert que cette feuille avait été pliée en quatre et que chacune des parties de cette feuille a été utilisée comme une sorte de feuille de croquis une feuille de brouillon donc vous voyez qu'il y a des allées un vase un bassin et même un prix indiqué en livre tournoi donc on imagine que ce sont des notes que Sylvestre prend quand il travaille en plein air et quelque part c'est rassurant parce qu'on voit des dessins extrêmement achevés très soignés qui semblent naître de nulle part donc oui il a pris quand même des notations sur le vif de manière rapide ce qui est une manière tout à fait normale bien sûr de travailler et puis au-delà des statuts de ces dessins dans quelle mesure sont-ils préparatoires à la gravure comment Sylvestre les utilise comment les considère-t-il il y a eu aussi un gros travail sur les réattributions donc on a évoqué déjà Pierre-Jean Mariette le collectionneur de dessins du XVIIIe siècle dont une part importante des dessins sont conservés aujourd'hui au Louvre Pierre-Jean Mariette conservait un album qu'il avait appelé l'album Perel Sylvestre et dans cet album Perel Sylvestre nous avons établi avec Bénédicte qu'il n'y a aujourd'hui qu'il n'y a plus aucun dessin attribué à Sylvestre donc on a réattribué les dessins qui étaient dans cet album et je vous présente à l'écran un dessin que nous attribuons aujourd'hui à Adam Perel mais qui jusqu'à très récemment étaient encore attribuées à Israël Sylvestre et pourtant on pense que c'est assez frappant de voir que ce n'est pas du tout Sylvestre déjà le point de vue vous avez vu les vues de l'Est avec ce profil de ville qui se découpe avec les toits des bâtiments qui se découpent sur le ciel Sylvestre se met vraiment au niveau de l'architecture ici on a quelque chose de parfaitement surplombant alors pour surplomber l'architecture forcément il faut quand même une part d'imagination ce qui explique que ce grand canal se termine comme ça de manière rectangulaire ce qui est totalement faux c'est le fruit de l'imagination d'Adam Perel et une autre série de dessins qui a été réattribué sont les dessins d'Alexandre Leblon donc aussi pas autant surplombant que ceux de Perel mais plus que ceux de Sylvestre et puis surtout ce qui est très frappant c'est que ces premiers plans sont totalement vides il n'y a plus aucun personnage c'est seulement l'architecture qui l'intéresse c'est à juste titre puisque Leblon était un architecte et vous voyez que contrairement à Sylvestre il a beaucoup travaillé avec l'estompe donc en frottant la matière pour faire des nuances de gris qui animent un peu ces grandes plages vides mais ce sont des dessins très minéraux sans aucun signe de vide un travail très important de réattribution je rajoute un nom à cette liste de collaborateurs merveilleux avec qui nous avons travaillé c'est Olga Medvedkova qui a travaillé sur Leblon et a proposé une réattribution de cet ensemble de dessins et de dessins tout aussi fantasmatiques des bosquets que vous pouvez aller consulter au Louvre dans l'album Pérel Sylvestre donc pour les réattributions nous proposons un autre changement de nom qui peut paraître surprenant Juliette me faisait part que ce matin lors d'une visite qu'elle faisait pour les agents du Louvre un visiteur s'était étonné et s'était joint à la visite et s'était étonné de ce changement donc je vais essayer de le défendre en quelques minutes Sylvestre donne des vues des fêtes de Versailles en 1664 des fêtes connues sous le nom de plaisir de l'île enchantée et donc ce sont des vues gravées conservées et dont vous verrez à la fois le frontispice et la vue de la troisième journée le palais d'Alcine que vous avez à l'écran que vous verrez donc dans l'exposition et un dessin du musée du Louvre a été attribué à Sylvestre c'est celui que vous voyez à gauche sur la foi de ce rapprochement avec la gravure rapprochement tout à fait convaincant bien entendu cela dit quand on regarde attentivement le dessin alors c'est un dessin je vous le conseille qui est difficile à attribuer parce qu'il est extrêmement maigre il est très venu c'est une étude non pas directement pour la gravure à mon avis mais plutôt un relevé de la mise en place de ce décor éphémère qui sert pour la fête réelle et la gravure devient qu'après après la mise en oeuvre de cette fête donc ce dessin extrêmement maigre est très difficile à attribuer il nous paraissait néanmoins assez lointain de la manière typique de Sylvestre justement qui joue beaucoup plus du maigret du gras si on peut dire du contraste entre le motif principal qui souvent est tracé très finement et les arbres latéraux qui souvent sont beaucoup plus larges ici on avait quand même un petit doute par ailleurs ce qui pouvait conforter ce doute et pousser à changer l'attribution tiens à l'historique du dessin le dessin est entré en 1920 avec une partie de la collection Egymane avec un ensemble de dessins de Van der Melen il porte même au dos une mention d'attribution à Van der Melen et vérification faite dans le journal de Van der Melen Van der Melen dit qu'il était à Versailles du temps des fêtes de l'île enchantée il donne d'ailleurs une gravure de l'orangerie très proche de celle de Sylvestre datée de 1664 donc on a tout un faisceau d'indices qui nous semble aller pousser vers une attribution plutôt à Van der Melen ou à son collaborateur que dans ses lettres il nomme mon homme donc autant Sylvestre semble travailler seul autant Van der Melen travaille avec son homme encore une fois l'état du dessin l'état de finition du dessin je veux dire n'est pas suffisant pour permettre une attribution sûre donc dans le catalogue nous avons fait une notice Van der Melen ou Sylvestre ou collaborateur et puis au moment où nous avons accroché début mars l'exposition tout d'un coup l'impossibilité de maintenir ce dessin dans le catalogue de Sylvestre nous a sauté aux yeux et donc sur le cartel vous verrez c'est Van der Melen ou collaborateur et donc nous espérons qu'après cette présentation et après la visite que vous ne manquerez pas de faire dans les salles de l'exposition vous suivrez cette proposition que nous vous soumettons aujourd'hui alors le parcours de l'exposition comme cette conférence s'achève sur un ensemble de dessins extraordinaires d'après le parc et le château de Meudon qui à l'époque où Sylvestre les dessine appartenait au marquis de Louvois donc là vous avez la dernière des cinq vues qui sont présentées qui vous donnent une vue d'ensemble qui date de 1687 les premières datent de 1683 et vous avez ici une vue de Meudon depuis le village de Fleury où vous pouvez deviner ce qui faisait le charme de Meudon et le faisait comparer Meudon à Babylone qui sont ces jardins suspendus avec ces grandes terrasses donc ça c'est à peu près tout ce qui reste aujourd'hui du château avec donc à gauche ce que l'on appelait la grotte de Meudon qui est un bâtiment complet construite par le cardinal de Lorraine en 1556 pour abriter les statues qu'il avait rapportées de Rome bâtiment détruit non pas ni à la révolution ni pendant la guerre franco-prussienne de 1870 mais au tout début du 18ème siècle par le grand dauphin pour que Jules Ardoin Mansart construise un nouveau bâtiment donc le château neuf donc aujourd'hui le château neuf de Mansart a été transformé en observatoire ça fait partie des rares restes de cet ensemble le château vieux lui a été entièrement détruit vous le voyez précédé ici de l'orangerie donc là vous voyez très bien la manière dont l'architecture s'échelonne en plan et en hauteur accompagnée par les grands jardins le tapis vert pardon aménagé par André Le Nôtre et tout cet ensemble de jardins qui se succédaient s'imbriquaient mené l'un dans l'autre et qui devaient ménager des surprises absolument merveilleuses aux spectateurs donc nous présentons dans l'exposition aussi les vues c'est exactement comme pour vous on a une vue générale et puis des vues particulières et donc ici vous voyez au pied de l'orangerie donc les orangés on dit que Louvois ont possédé deux sens qui n'étaient pas rien et puis ce grand tapis vert ménagé par André Le Nôtre jusqu'au Vallon de Chalet donc un ensemble tout à fait stupéfiant dont on ne peut aujourd'hui plus que percevoir comment dire l'étonnante topographie mais évidemment l'essentiel a disparu vous verrez que dans les grands panneaux qui précèdent chaque section consacrée à des châteaux spécifiques nous avons pris soin avec Juliette de vous présenter des vues aériennes de l'état actuel qui vous permettent de confronter ce qui existait et ce qui existe désormais Louvois se rendait à Meudon et je conclurai par cette phrase selon le Mercure Galant qui est donc le journal de l'époque pour travailler en repos et ne donner aucune audience il s'y rendait un à deux jours par semaine et donc encore une fois le Mercure nous dit ce n'est pas pour prendre du relâche selon le terme de l'époque mais pour travailler en repos et ne donner aucune audience et en guise de pirouette conclusive nous espérons avec Juliette que vous avez au cours de cette heure entière consacrée à Israël Sylvestre aux grandes vues des parterres de le nôtre puis avec nous travailler en repos et ne donner aucune audience appelée